On va en profiter pour vous présenter notre prochain conférencier, Gis, qui est auteur de « La mafia médicale, propagande vaccinale et canular de la grippe porcine ». Voici donc Gis, bien sûr, qui est auteur de cette revue que tout le monde connaît bien, sans doute, de ce qui a fait jaser « La mafia médicale ». Est-ce que vous m'entendez ? Oui, moi, je m'entends. Bien. Tout d'abord. Je salue, bas et remercie du fond de mon cœur les organisatrices et organisateurs de cet événement. Ceci étant dit, j'ai d'autres remerciements à faire. L'OMS, les gouvernements, les médecins, tous les systèmes qui font que nous sommes ici aujourd'hui. Ils nous ont fait assez peur pour qu'on se grouille, qu'on quitte nos fauteurs, notre télé et qu'on revienne. Ça prenait une grosse peur. La vaccination ne fait pas assez peur. Mais la vaccination obligatoire, ça, ça fait peur. Mais la vaccination obligatoire, avec la prison au bout, si on refuse, ça fait très peur. Et voilà donc que ça nous fait bouger. Eh bien, bravo. Et merci à tous ces artisans qui nous font évoluer en conscience. Je vais être franche avec vous. La vérité est quelque chose qui m'anime. Et je vais vous dire que que je bénis la vaccination obligatoire pour tout le monde. Est-ce que je dois rajouter quelque chose à ce qui a été dit par les personnes qui m'ont précédé? Croyez-vous encore au système médical? Non. Au système politique? Non. Au système légal? Non. Au système des médias? Non. Je n'ai donc rien à rajouter à ce qui a été dit. Et je vais m'attarder plus tôt à vous proposer une autre perspective de la campagne de vaccination que nous connaissons en ce moment, qui n'est qu'une crise, qu'on appelle la crise sanitaire, qui n'est qu'une des nombreuses crises de tous les systèmes qui s'effondrent. Et c'est cela qu'il faut voir. Que se passe-t-il? Tout est aberrant. Tout est faux. Il est très important. Et c'est là où il faut qu'on change notre perspective. De ne pas essayer de changer les systèmes. De ne pas essayer de changer les autorités. De ne pas essayer de faire annuler ou retarder la vaccination. Parce que c'est encore vouloir améliorer le monde dans lequel nous vivons. Il est pourri. Il est fini. Et c'est un monde, qu'est-ce qu'il a ce monde, qu'il est fini, qu'il est pourri et qui est à l'agonie. Vous pouvez le voir. Ça crève les yeux. Qu'est-ce qu'il a? C'est l'humanité telle qu'elle est qui agonise. C'est vous, c'est moi, c'est nous toutes et nous tous qui agonisons en tant qu'être humain. Et il y a une phrase qui me revient. Les Grecs disaient, l'homme est le bétail des dieux. Ce pourrait-il que ce soit encore vrai? Oui. Nous sommes des animaux. Pas simple, mais des animaux. Pour les personnes qui connaissent en soi peu la biologie et les personnes qui ont fait la médecine nouvelle de la mer, vous savez que la biologie animale est exactement la même que la biologie humaine. Nous sommes des animaux. Eh bien, le temps est venu de sortir de l'animalité. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme est un être de transition, disait Aurobindo. Qu'est-ce que ça veut dire? Transition veut dire qu'il y a l'animal, animal, qu'il y a l'homme, l'être humain, qui est un animal pensant, et qu'il y a quoi après? Qu'il y a l'être divin, diastique, divin, conscient de qui il est. Nous sommes dans l'inconscience de qui nous sommes. Nous nous prenons pour des animaux et nous fonctionnons comme des animaux. Alors que la réalité, c'est que nous sommes des êtres divins, diastiques. Diastique étant le divin à l'intérieur, mais qui avons oublié qui nous étions. Pourtant, on l'a sur nos plaques de voitures tous les jours. Je me souviens. Je me souviens de quoi? De qui je suis. Qu'est-ce qui fait que je suis? Qu'est-ce que c'est qui caractérise un animal? Bien, un animal est un être mortel. Et oui, nous mourrons. C'est tellement idiot. On meurt. Alors, on vient au monde en ayant peur. Imaginez-vous, on était bien dans le ventre de notre mère. On vient au monde. On arrive dans ce monde-là, on a peur. On passe notre vie à avoir peur. Et on meurt de peur. Très excitant. En avez-vous marre? Oh non! La belle tièdeur! Eh bien, tant que vous n'en aurez pas assez marre. Et marre au point de tout perdre pour retrouver votre vérité, l'être véritable que vous êtes. Ça ne changera pas. Je suis attachée à un monde d'illusions, de mensonges. Il n'y a rien de vrai. Ce n'est pas vrai. La première chose qui n'est pas vraie, c'est qui je suis. Je me prends pour une pauvre créature d'un créateur extérieur. Tantôt le bon Dieu, tantôt mes parents, tantôt les esprits, n'importe quoi. Mais le créateur est extérieur et moi, je suis une pauvre créature. Je n'ai pas peur. C'est seulement ça la cause de la peur. C'est la séparation de l'autorité et de l'obéissance. J'entends, je dois vous dire que j'ai entendu des choses difficiles aujourd'hui. Je vais ménager mes mots. Entre autres, un mot qui est galvaudé à toutes les sauces, qui est le mot « souveraineté ». Écoutez, le dictionnaire a une définition de terme. « Souveraineté » veut dire « autorité suprême ». Ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas cinquante explications. « Autorité suprême ». « Suprême » veut dire ce qu'il y a de plus haut. Ça veut dire qu'il n'y en a pas au-dessus. Alors, j'ai entendu des choses aujourd'hui. Que l'autorité suprême était Dieu. C'est qui ce gars-là? Et donc, le souverain, c'est seulement Dieu qui peut être souverain et que nous sommes ses enfants. Attends, moi, je suis souveraine. Alors, il n'y a pas de Dieu qui existe. Il n'y a pas d'autorité extérieure à moi. Et tous les gouvernements et toutes les lois se disent de droits divins. Qui est-il, ce Dieu-là? Le Dieu de l'enfer sur terre. Mais ça n'est donc que lui-sphère. Allez-vous continuer de dire des bêtises pareilles? Il n'y en a pas l'autorité suprême ou elle est en dehors et je continue d'avoir peur et de m'agenouiller et d'obéir à l'extérieur? Ou bien, elle est à l'intérieur de moi et je m'obéis? Oui, c'est seulement ça et c'est tout ça. Quand je dis qu'on va faire des pétitions, des protestations, des levées de boucliers, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on pourrait voir, s'il vous plaît? C'est le mouton noir qui parle, le mouton noir qui est courageux, qui se rebelle, qui proteste, qui fait même de la désobéissance civile, qui désobéit aux lois, qui va trouver des petites passes pour ne pas se faire vacciner. Vous n'êtes pas tannés. Qu'est-ce qui va se prendre, le mouton noir? Des coups de bâton? C'est tout. Vous allez faire quoi? Bien, vous allez faire d'être en prison. Les camps de concentration sont là. Les guillotines, les tombeaux, tout est là. C'est fini. C'est pour ça le cadeau de la vaccination. On ne peut plus faire le mouton noir. Enfin, réjouissons-nous. C'est fini, le mouton. Parce que mouton blanc ou mouton noir, c'est du mouton. Qu'est-ce que c'est qu'un mouton? Bien, et quand je dis, j'entendais encore ce matin, c'est épouvantable. C'est épouvantable, puis c'est nous qui payons pour ça, puis je dis, arrêtez de payer. C'est tout. Avez-vous déjà vu un fonctionnaire aller travailler sans salaire? Oups! C'est ça qui arrivait. Avez-vous déjà vu un fonctionnaire aller travailler sans salaire? Ben non. Êtes-vous prête à vous comporter en être souverain? Êtes-vous prête et prête à arrêter de payer l'impôt? C'est tout. Où va l'impôt? À la banque centrale. Ils ne pensent même pas par les poches du gouvernement. À la banque centrale du pays, qui est une banque privée, qui appartient à des banquiers privés. Et qui font quoi avec ça? Du commerce d'armes. Allez, on vend des armes, puis on fait des guerres. Et vous faites des méditations pour la paix. Bande d'hypocrite et de mentheur. Je vais vous... Il est important de comprendre où se trouve l'autorité suprême. Tant que je ne comprends pas ça, je ne le crois pas que j'ai le pouvoir. Et donc, je vais demander à Claude. Je vais faire un petit jeu avec Claude. On va le faire ici pour que tout le monde puisse voir. Et je demande à Claude, je m'appelle Autorité. Claude s'appelle Obéissance. Et donc, Autorité... Non, merci, ça va bien, merci. Autorité ordonne à Claude de ramasser le verre. Claude, ramasse le verre. Claude, je t'ai dit de ramasser le verre. Claude, je t'ordonne, sinon je ne serai plus ton amie, de ramasser le verre. Claude, si tu ne ramasses pas le verre, je te vire. Claude, je te vire. Claude, je te dis de ramasser le verre, sinon je te bats. Claude, je te bats. Claude, si tu ne ramasses pas le verre, je te torture. Claude, je te torture. Claude, si tu ne ramasses pas le verre, je te tue. Je te tue. Est-ce que le verre est ramassé? Qui a le pouvoir? Claude, je n'ai aucun pouvoir sur quelqu'un d'autre, à moins que l'autre me donne son pouvoir. Allez-vous comprendre ça? Les autorités n'ont aucune autorité. Nous vivons dans un monde de mensonges. Un monde de mensonges qui est un monde d'illusions, où tout est faux. Et la règle du monde de mensonges, c'est MMTT. Mensonges, manipulations, tricheries, tromperies. C'est la règle. Le monde dans lequel nous vivons, la matière, n'est qu'un miroir. Ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est qui je suis, pas le corps que vous voyez là. Ça, c'est comme un manteau, c'est un vêtement, le corps que vous voyez. C'est mon avoir. La réalité, c'est l'être que je suis. Et ça, ça ne se voit pas. Et cet être-là, c'est l'être créateur. Arrêtez de le chercher en dehors, il est en dedans. Ça veut dire aussi que c'est fini, le sauveur. Je vais appeler qui quand ça va aller mal? J'avais l'habitude de téléphoner en haut, de faire des prières. Des fois, il m'entendait. Des fois, la ligne t'occupait. Des fois, il devait être avec sa blonde. Je ne sais pas, mais des fois, ça marchait. Des fois, ça ne marchait pas. Pourquoi je fais des prières? Parce que je veux que mon avoir soit protégé. Je veux que mon avoir soit sauvegardé. Et on fait la même chose avec le gouvernement. Le gouvernement vous dit, on vous donne des droits. Attendez. Je suis l'être créateur tout-puissant. Je les ai tous, les droits. Qui sont-ils pour me reconnaître des droits? Sauf si je me prends pour une pauvre créature séparée du créateur. Et que le créateur est en dehors au lieu d'être à l'intérieur. Ah, bien, regardez donc. Le créateur en dehors, puis qui se glisse entre les deux? Le gouvernement, les religions et le gouvernement, qui se disent deux droits divins. Et comme j'ai peur d'aller en enfer, j'y suis déjà, mais je ne m'en aperçois pas. J'ai peur d'aller en enfer et de ne pas aller au ciel. Et c'est fort. On ne croit plus à la religion, ce n'est pas vrai. C'est dans nos mémoires cellulaires. Cette peur de l'après-mort est énorme. Alors, j'ai peur. J'ai peur de ce qui va arriver. Et c'est pour cela que je donne mon pouvoir. Qu'il y a quelqu'un pour me sauver. Et toutes les lois, vous l'avez entendue tout à l'heure, Jean vous l'a dit, sont faites au nom de la protection du public. Quand quelqu'un vous dit, je vais être protégé, partez à courir, vite! Il veut quoi? Prendre vos biens. Alors, ça se résume. Ce monde d'illusions dans lequel nous vivons se résume à trois joueurs. On va les regarder ici. Ils sont un peu là, mais ce n'est pas très... Tout le monde ne verra pas. Il se résume à trois joueurs que vous voyez là-haut. Le triangle. Où est-ce qu'il y a mon triangle? Là, l'impuissance. Trois joueurs que je joue à tour de rôle. Il y a d'abord la victime. Il y a une victime, ici en haut, qui est le mouton. Le mouton qui a peur, qui est une pauvre créature séparée de son créateur. Alors, il y a le mouton qui a peur, qui est victime, donc, de ce que le créateur va lui envoyer, et qui a besoin d'un sauveur pour le protéger. C'est tout faux, hein? On n'est pas des moutons, mais on se prend pour des moutons. Et comme nous sommes des créatrices et des créateurs, nous créons à notre image et à notre ressemblance. Je me prends pour un mouton, je me crée une histoire de mouton. Donc, un mouton peurin, j'invente un loup méchant, le méchant loup, que j'appelle l'ennemi extérieur. Et vous avez vu, là, il a seulement créé un ennemi extérieur, dont les nicrodes, pour ce qui concerne la vaccination. Les terroristes, il n'y avait qu'à faire tomber les tours et dire que c'est le terroriste. Alors, on invente des ennemis extérieurs. Et là, donc, qu'est-ce que ça fait? Mais les moutons courent à la bergerie, se faire protéger par le bon pasteur. Comment s'appelle l'inventeur des vaccins? C'est extraordinaire. Tout est là. Je refuse de parler des vaccins. Je vous dis, j'ai recommencé il y a 15 jours ou un mois. Je refuse depuis 15 ans de parler des vaccins. Depuis que j'ai écrit le livre « La mafia médicale », je n'ai plus jamais parlé de vaccins. Pourquoi? C'est trop idiot. C'est tellement idiot. Et je ne parle pas de celui-là qui s'en revivre, je ne sais pas quoi. Tous les vaccins, ça consiste en quoi? Rendre quelqu'un malade au cas où un jour, il rencontrerait le microbe. Attendez. Je vais vous donner un exemple, puis si vous ne comprenez pas avec ça, allez vous faire vacciner. J'ai une fille. J'ai peur qu'elle soit violée. Je vais donc l'immuniser. Je vais lui faire un petit viol atténué. Est-ce que je continue? C'est exactement ça. C'est d'une aberration indicible. Et j'entends encore des folies. Comme... Et je ne ménage pas mes mots, je n'ai rien à perdre de toute façon. Je n'ai plus rien. Je ne suis même plus citoyenne. Alors, je ne peux même pas être poursuivie, c'est extraordinaire. Je ne peux pas poursuivre, puis je ne peux pas être poursuivie, la guerre est finie. Extraordinaire. C'est la vraie liberté. C'est la vraie liberté. Mais j'ai perdu ce que j'allais dire. De quoi je parlais? Ah! Le petit viol atténué, les vaccins. C'est tellement aberrant, les vaccins, que je ne peux pas... Oui. Et ce que j'entends souvent, c'est, « Ah, bien, celui-là est bon! » Attendez! C'est la même bêtise pour tous les vaccins. Le principe même est faux. Et il repose sur ce qu'on a vu tout à l'heure, le triangle de la victime, du bourreau, du coupable, du bourreau et du chauveur. C'est seulement ça. Et c'est de là qu'il faut sortir. Et ça, c'est l'enfer sur terre. C'est cela, l'enfer sur terre. Nous sommes dedans. Ayez pas peur d'y aller si vous mourrez. Vous êtes dedans. Ça peut pas être pire que ce qu'on connaît là. Alors, réjouissez-vous, réjouissons-nous de cet état, de cet état de choses qui va nous pousser à évoluer. Donc, c'est pas une crise financière. Ça n'est pas une crise sanitaire. C'est pas une crise. De quoi que ce soit, c'est une crise évolutive. Wow! On est en train de changer d'espèce. C'est gros, ce qui se passe. Et vous savez, quand vous êtes passé du ventre de votre mère, sortir, accoucher, puis venir au monde, votre mère, elle vous a pas demandé votre avis parce que vous seriez pas sorti. puis maintenant, vous savez pourquoi vous seriez pas sorti. Eh bien là, il s'agit de quelque chose d'aussi gros que cela, de passer à une autre espèce, une espèce qui n'est plus gouvernée par l'ego de survie, qui va tout faire pour garder, se garder en vie, rester en vie, repousser la mort le plus loin possible, le plus longtemps possible. Eh bien, la nouvelle espèce, et là, j'ai des bonnes nouvelles, et vous verrez après ça, ça va à peine de faire l'accouchement, mais la nouvelle espèce, elle est immortelle. C'est la vie sans mort. La mort n'existe pas. Elle existe parce que nous y croyons et nous la créons. Nous sommes des créatrices et des créateurs. Nous créons ce que nous sommes en conscience, en fonction de notre conscience. Mais quand je suis consciente que je suis la créatrice de l'univers, j'ai toujours été, je serai toujours. Ah, mais je n'ai plus peur de mourir. Si je n'ai plus peur de mourir, je ne prendrai plus d'assurance-vie. je n'irai plus ben non, il n'y aura plus de lois, parce que je n'ai pas peur de me faire tuer. Comme c'est la gouvernance de l'âme, parce que c'est un transfert de pouvoir qui est en train de se faire. On passe du pouvoir de l'égo qui mène la survie. Et l'égo, ça a été sa fonction d'assurer la survie en attendant qu'on passe à l'autre étape qui est la gouvernance de l'âme. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, l'âme? Encore là, ce qu'on appelle l'âme dans notre monde de mensonges, n'oubliez pas, on est dans un monde de mensonges. Tout est faux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'âme? Les émotions. J'ai mal à l'âme. J'ai vague à l'âme. Oui, mais c'est le corps émotionnel, ça. Mais c'est le corps. Alors, n'oubliez pas, on a trois corps physiques, émotionnels, mentaux. Et quand je vois, par exemple, la loi de l'attraction, on pense à quelque chose puis on l'a. Attendez, c'est le mental qui s'impose sur la matière. Ça ne dure pas. Ce n'est pas ça. C'est tout faux. C'est tout faux. Tout ce qui vient du niveau corporel est faux. Et parce qu'il est séparé, il est sous la gouverne de l'ego. Je vous parle d'un transfert de pouvoir. Ce n'est plus l'ego qui mène ma vie. L'ego qui veut assurer ma sécurité, ma protection, mes biens, ma survie, ma bonne santé. Il veut l'ego. Il veut vite. Quand vous n'êtes pas sûrs, c'est l'ego. Il veut vite. C'est important et précise. Je vous parle de l'âme. L'âme, elle, possède la vérité. Donc, je ne peux pas connaître la vérité tant que je ne me branche pas sur mon âme. Comment est-ce qu'on se branche sur son âme? On téléphone. On téléphone au milieu. Arrête de parler tout le temps. Du calme. Tu vas finir par l'entendre. Et donc, l'âme, elle, c'est. C'est tout. Alors, elle ne veut rien, l'âme. Elle n'a pas de besoin. Elle est parfaite. Elle ne veut rien. Elle sait où elle s'en va. Et où est la guerre? Pas pour rien qu'on manifeste la guerre à l'extérieur parce qu'elle est à l'intérieur. La guerre étant l'égo dont la fonction est d'assurer ma survie et l'âme dont la fonction est de me faire évoluer, faire évoluer mon être. Évidemment. Deux directions opposées. Et je suis en guerre. Maintenant, moi, la guerre, je n'ai pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. Quand il y a la guerre, mettez-vous du côté du gagnant. Ça va bien finir. Et je vous donne la réponse. Qui gagne? C'est toujours l'âme qui gagne. Alors, pensez-y donc. Tout le monde veut passer à une nouvelle espèce. Qu'est-ce que ça veut dire passer à une nouvelle espèce? Ça veut dire mourir à la vieille. Ouh! Ça, c'est moins drôle. C'est la mort du mouton. C'est la mort de l'égo. C'est la mort de toutes mes croyances. Qu'elles soient mentales, mes croyances sur l'éducation, mes croyances sur mes valeurs, sur la philosophie, sur la religion, sur les traditions spirituelles. Tout ça, c'est faux. Mes croyances sur la science, il n'y en a pas de science. C'est tout faux. Alors, arrêtez d'essayer de comprendre. Il n'y a rien à cause. C'est tout faux. Il n'y a pas de cause à effet. La création se fait au moment présent. Wow! C'est toute une habitude à prendre. Et quand j'ai la veille de mon procès, j'ai un ami qui m'a appelé et qui m'a dit « Quels sont tes plans? » J'ai dit « Je n'ai pas de plans. » Alors, et je n'avais pas de plans. Et je n'ai toujours pas de plans. J'écoute ce que ça me dit au moment présent et je le fais. Parce qu'il n'y a pas seulement de l'entendre. Étape numéro deux, c'est de le faire. Et là, arrive l'égo. Mais... Le mouton s'agite. Il crie, il belle, il fait tout. Est-ce que c'est le mouton qui va continuer à amener ma vie ou est-ce que c'est mon âme? J'ai le choix. Et c'est ça qui me distingue de l'animal. L'animal n'a pas le choix. Et quand j'entends des choses comme « Je n'ai pas le choix, j'ai une famille à nourrir. » Quand j'entends ça, je demande. Avez-vous demandé à votre famille s'ils voulaient que vous vous prostituiez pour les nourrir? Ah, ben non. Ben, demandez leur don. Demandez leur don. Nous sommes toutes et tous des prostituées. Nous vendons, nous nous vendons. Vous avez vu tout à l'heure avec l'exemple, tant que Claude ne laisse pas aller son pouvoir illimité, tant qu'elle ne le laisse pas aller, je n'ai aucune autorité sur elle. Sommes-nous prêts et prêts à faire cela? Tout le monde ne l'est pas. Ne faites pas de culpabilité. Les personnes qui le sont, venez me voir. Les personnes qui ne le sont pas, c'est parfait. Un jour, vous allez l'être. Mais en attendant, faites quelque chose. Faites quelque chose qui ne soit pas d'essayer de changer vos parents. Avez-vous essayé de changer vos parents? Est-ce que ça a marché? Non! Arrêtez! Et c'est cela quand je vous parle, d'arrêter d'être un mouton, de répéter toujours la même chose. Faire des bébés, est-ce que c'est le fun? Ah, il n'y a pas de réponse, hein? trente secondes et vingt ans d'esclavage. Et pourquoi fait-on des bébés? Parce qu'on meurt. Si je ne meurs pas, je n'ai pas besoin d'assurer la relève. Wow! Pensez-y. C'est fini, les bébés. Quand je prends conscience que je suis créatrice, je me crée. Oh! C'est gros. Vous n'avez pas besoin de l'avaler tout de suite, celle-là, aujourd'hui. mais pensez-y. Pensez-y. Et avant de commencer à jouer, hein, aux parents puis à grand-mère puis tout ça, puis c'est beau, j'ai tellement hâte que ma fille ait un bébé. Ouh! 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 Attendez. Réalisez que nous sommes des esclaves. Nous appartenons au gouvernement, à l'État qui appartient à la couronne et je n'irai pas plus loin que ça, hein, nous sommes des esclaves. Et quand vous dites, j'entends des choses comme la démocratie, extraordinaire la démocratie, on a réussi à faire croire, quand je parle de mensonge, c'est un des plus beaux, à faire croire au peuple dont la conscience montait, on a réussi à faire croire au peuple que c'est lui qui venait puis il l'a cru. Ha! 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 Et puis, il n'y a pas de démocratie. Démocratie, ça veut dire « peuple, démocratie, pouvoir de gouverner ». Extraordinaire! Avez-vous déjà décidé quelque chose? Non? Moi non plus? C'est faux! C'est tout faux! Et les plus menteurs sont ceux qui montent dans, ah, où est-elle mon échelle sociale? Qui montent dans l'échelle sociale, là-haut, à gauche, voilà, bien, qui c'est qui est en haut de l'échelle sociale? Le petit point noir, là, c'est Dieu, Allah, Yahvé, il y a des noms, hein? L'esprit, il y a des fois, c'est la nature, l'esprit de la nature. Il y a tout ça, mais on ne le voit pas. Bien, on ne peut pas le voyer cachant dedans, mais on le cherche encore en dehors. Et, qu'est-ce qui est le plus près de lui? Bien, c'est les plus mentaires. Alors, celui-ci, dans le monde d'illusion, c'est Lucifer. Et les plus mentaires, c'est un monde d'illusion, c'est un monde de mensonge. Donc, c'est Lucifer. C'est pas mal, c'est pas bien Lucifer. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ça a été inventé par nous, ça, pour faire des lois qui sont toutes basées sur le bien et le mal, la dualité. Mais c'est pas vrai, il n'y en a pas de bien et le mal. Mais qui est-ce qui est en haut dans la pyramide? Bien, les plus menteurs, les plus manipulateurs, les plus tricheurs, et puis quand vous descendez, vous les... Ils sont un peu moins, un petit peu moins. Et puis, il y a les pauvres imbéciles en bas qui travaillent fort puis qui croient qu'il y a un gouvernement pour leur bien. Êtes-vous prêts à lâcher le mouton? Et c'est ça, lâcher le mouton. C'est arrêter de penser que ça nous prend un gouvernement. Je n'ai pas besoin de gouvernement, je ne suis pas un mouton. Mon âme ne me dira jamais de tuer ou de voler. Donc, l'autorité suprême, la souveraineté que le Québec cherche depuis longtemps, et je comprends, mais c'est pas... On ne cherchait pas la bonne pièce. Elle est en dedans. C'est la souveraineté individuelle. Ce n'est pas la souveraineté du Québec. Le Québec, c'est quoi une corporation? Qui appartient au Canada, qui est une corporation? Qui appartient à Couronne, qui est une corporation? Qui appartient aux Templiers de Jérusalem. Wow! C'est tout faux, tout faux! Arrêtons. Tout ce qu'on a fait, c'est de sortir de la bergerie. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, et que j'ai entendu, et c'est difficile pour moi de dire ça, parce que j'ai beaucoup d'amis parmi les conférencières, conférenciers, tout cela, bien, que vous voulez. Ça ne m'empêche pas d'avoir des amis et de ne pas enteriner ce que j'ai entendu de se lever et de se battre. Non! La guerre est finie. Est-ce qu'on peut voir où se trouve la guerre? C'est fini. Et les gens m'ont demandé après mon procès, est-ce que tu as gagné ou tu as perdu? Bien, je n'ai ni gagné ni perdu, je n'ai pas joué. C'est fini la guerre. Et il n'y avait rien au monde pour me faire rentrer dans la bois de la défense. Je ne mettais pas les pieds là. Il n'y en a pas question. Ça n'est pas pour moi. Et je vous invite donc à cette troisième avenue, cette nouvelle avenue qui est là. c'est une conscience qui a été amenée sur cette terre, ancrée, je ne devrais dire pas amenée, mais ancrée sur cette terre parce qu'elle conscience fallait qu'elle soit ancrée dans un corps, ancrée par Aurobindo puis par Mère. C'est fait! Oh là là! Est-ce qu'on va s'en servir ou pas? La question est là. Est-ce qu'on veut continuer à fonctionner comme des moutons? On va leur faire la guerre. Puis j'ai dit ça, une pétition internationale. Puis on a gagné un point en Belgique qui ont fait ça. Arrêtez ça! C'est fini! Arrêtez les vieilles façons de faire. Seulement, vous prendre des coups de bâton, bien mérité. Quand vous allez chez quelqu'un, vous obéissez aux ordres. Le mouton, tant que je suis un mouton, j'obérais aux ordres de la bergerie. Puis le berger, il dit, vous allez le faire vacciner. Tu vas prendre des coups de bâton si tu ne te fais pas vacciner. C'est parfait. Soit dit en passant, il me reste deux minutes si tu fais... Juste vous donner l'information, c'est pas grave, la prison. On vous menace de quarantaine. Moi, j'ai fait une soixantaine. Je suis allée en soixantaine en prison. C'est parfait. il y a bien pire que la prison. Les hôpitaux. Les hôpitaux et pourtant, tout le monde y va. Est-ce qu'il y en a qui vont encore chez le docteur? Vous êtes mieux de ne pas lever la main. Un spécialiste de la maladie. Vous allez voir un expert en maladie. Jean vous a dit tout à l'heure, un avocat, un expert en litige, une police, un expert en violence. Qui c'était qui a perdu son 200 $ et qui a été voir la police? Qu'est-ce que vous faites là? Une police, c'est une police. Il y a des bonnes polices. Non, il n'y a pas de bons et de mauvais. Une police, c'est une police. L'être humain qu'il y a derrière, c'est un être humain. Quand rencontrez-le dans sa cour, votre voisin, c'est charmant. Mais quand vous avez à faire une police en uniforme, elle va vous thésauriser si elle a l'ordre de thésauriser. Et je parlais à un gars qui a dit « Moi, j'ai fait les commandos, tu vas voir le vaccin. » J'ai dit « Tu vas voir quand tu vas voir quand tu vas avoir tes heures dans le corps. » Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est fini, le mouton noir. Je vous invite à aller sur le site. J'ai fait une conférence spécifiquement pour ça. Mouton noir, dépêche-toi d'évoluer, de muter. Et je parle donc de cette mutation en jument souveraine. C'est la chenille qui devient papillon. Mais oui, mais il faut que la chenille meure. Puis ça, ça fait mal. Qu'est-ce qui meure? C'est l'égo qui meure. Le mouton, c'est l'animal qui a peur. Et donc, c'est mon égo qui a peur. Et toutes mes peurs, c'est parce que j'ai oublié qui j'étais. Alors, je vous donne une petite recette. Quoi que ce soit qui va vous arriver, la vaccination est une occasion extraordinaire que nous nous créons de dire oui ou non à qui je suis. qui va être assez grosse pour vous faire accepter l'inacceptable et vous recomportez en mouton encore une fois. je vais terminer ici en vous invitant à reconsidérer toute votre vie, tout ce que vous pensez, tout ce en quoi vous croyez, tous vos désirs, vos attaches, la famille, il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai. Toute la science, l'éducation, l'école, la médecine, tout est faux. Alors, n'arrêtez pas, arrêtez de, n'essayez pas de faire un monde meilleur. Il est fini. Réjouissons-nous et passons au suivant. C'est mon invitation. Merci. Applaudissements ... 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